Je vous donne plus ou moins tous les best-sellers de bandes dessinées, c'est vraiment le youtubeur qui découvre la BD. Ouais, moi je vais pas être très original, mais je pense que ça a commencé avec Astérix. Je crois que celui-là, c'est un de ceux que j'ai le plus poncés, parce que celui-là il est vraiment beau, si tu veux. C'est dans celui-là où t'as une pleine page, ça j'avais adoré ça quand j'étais gamin, le fait que t'as une pleine page avec un milliard de bulles. C'est fou, les Astérix c'est vraiment les trucs que tu peux lire petit, et tu kiffes, tu te dis ah ouais c'est une aventure et tout, et tu relis et tu fais ah ok j'ai les blagues, et tu grandis et tu fais ah mais en fait ça parle de la société française, et genre tu redécouvres, mais quand j'en relis je me dis ah d'accord ok là ça parle en fait de la mondialisation, du capitalisme, enfin c'est assez ouf quoi, donc mes parents étaient très malins là-dessus, c'est ils foutaient les BD chez mes grands-parents pour que je puisse y aller, tu vois, pour avoir une activité là-bas, ça c'est, et chez ma grand-mère elle avait une méga drive, c'était l'intelligence de mes parents pour que j'aille voir mes grands-parents, mais c'est marrant parce que moi je suis pas très BD sérieuse, je me suis rendu compte de ça, en fait je lis beaucoup, mais bon en vrai même les films, mais je suis beaucoup plus BD comédie. Le Kililux c'était un tout petit peu trop grosse couille pour moi je crois, non mais tu sais il y avait un truc où il était vraiment, pas si viril, mais bon il dégainait vite, il battait les méchants, alors que je kiffais les Dalton par exemple, bizarrement, qui étaient les méchants mais qui avaient un truc un peu plus, Avril par exemple, c'est un des personnages comiques les plus marrants de la BD quoi, ça c'est vachement bien, le combat ordinaire c'est vraiment des gens qui se posent des questions sur leur vie, qui sont pas très heureux, mais qui ont quand même du second degré sur ce qu'ils vivent, c'est assez intéressant quoi, mais tu vois pareil, le combat ordinaire j'ai pas tout lu, j'ai lu les trois premiers, j'ai pas lu le quatrième, faudrait que je le prenne en click and collect du coup. Ah si ça c'est vachement bien, transpersonnage aussi, et puis c'est très joli, j'adore les dessins du transpersonnage. Ouais le côté crayonné comme ça, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup aussi. Alors je sais pas dans lequel c'est, mais c'est dans un Axolot que David Combet, qui est donc le dessinateur de ma bande dessinée que j'ai écrite et que lui a dessiné, Oli et l'Alien, mon éditrice et mon éditeur, m'avait fait rencontrer David et il m'avait montré son travail, entre autres, dans la BD Axolot de Patrick Beau, qui est aussi très belle BD de gens qui viennent d'internet, elle fait partie du haut du panier. Je sais pas si passer de Youtube à la BD c'est logique. En tout cas, je trouve que les meilleurs sont toujours faites par une vraie envie sincère. Moi j'ai adoré écrire une bande dessinée, parce que c'est vraiment la liberté totale. Donc c'était un vrai travail main dans la main. Moi, je le répète tout le temps, mais la BD sans David, elle est sympa quoi. Ce qui fait que j'en suis fier, c'est vraiment le taf dingue du dessinateur, qui a vraiment apporté un truc malade à cette histoire. C'est très drôle, Fab Caro. Tout le monde en parle de celui-ci, donc je sais pas si ça sert à grand chose que moi aussi j'en parle. C'est Zaï Zaï Zaï, il y en a 4. C'est très absurde, et en même temps, pas tant que ça moi je trouve. Et moi c'est les dialogues en fait, de Fab Caro, qui me tue de rien. Et c'est très vrai sur Zaï Zaï Zaï, mais c'est encore plus vrai sur Fornica, qui est un de ces derniers je crois. Et celui-là c'est vraiment un de mes prefs quoi. J'ai sorti ça des phrases de trou de balle, c'est Eugène UNESCO ! Non mais c'est vraiment sa part en vrille totale. Mais encore une fois, plus que les situations absurdes qui sont très drôles, c'est à quel point il arrive à choper des petites phrases de small talk, enfin de gens qui discutent et qui ont rien à dire dans des situations complètement folles. À chaque fois c'est très très drôle. Non seulement ces BD sont très très drôles, et effectivement un peu absurdes, mais ultra efficaces, et puis il en fait beaucoup. Enfin ça qui est super avec Fab Caro c'est que si tu kiffes, enfin tu découvres Fab Caro aujourd'hui, t'as tout un rayon à te bouffer quoi. Mais ces romans sont en plus assez tristes en fait. On parlait tout à l'heure de Philip Ross ou de choses comme ça. Je le rapproche vraiment de ce truc là, à savoir une espèce de recul sur sa vie en disant elle est triste quand même, c'est de la fiction hein, mais bon tu sens qu'il y a sûrement des petits trucs à lui de machin. C'est pas absurde, mais c'est des observations de vie, et c'est vraiment très très drôle, et un peu tristoun. Et le dernier Broadway est vraiment... Ouais un peu déprimant quoi. Enfin tu vois moi je l'ai lu j'étais genre, bon je suis un peu triste quand même en lisant. Cote libre j'ai découvert récemment, et moi c'est ça c'est le truc que j'ai préféré. Les dingos dossiers, alors tu sens en lisant les dingos dossiers l'influence de la bande dessinée sur le sketch français en fait, sur la fausse pub, sur les nuls, sur toute cette génération là de comiques, même Cadet Olivier, dans l'humour télé des années 90 et derrière 2000, parce que les Romains des Bois on est pas si éloignés, dans ces choses là quoi. Ouais sans paix c'est très beau et c'est très... Mais ça je trouve que c'est des livres de musée en fait. Il y a une épuration je trouve dans le trait, et en même temps tout est dit, et ça je trouve ça vachement bien. Et là tu vois je vois Rayat Satouf, ça c'est bon pareil, je vous dis pas des trucs... Je vous donne plus ou moins tous les best-sellers de bande dessinée, c'est vraiment le youtubeur qui découvre la BD. Mais retour au collège c'est très très bien. Je pense vraiment que Rayat Satouf c'est un peu le John Hughes de la BD... Bon déjà La vie secrète des jeunes c'est incroyable parce que tu entends vraiment des adolescents parler, je parlais du dialogue chez Fab Caro, là c'est complètement dingue parce que vraiment tu lis, t'entends quoi. C'est vraiment je trouve, c'est quand même les très grands auteurs qui parviennent à faire ça. Et j'étais encore plus choqué sur les cahiers d'Esther. Quand tu lis Esther, tu te dis oui elle existe bien sûr, je connais cette petite fille, c'est une cousine à moi, c'est une petite soeur, tu vois. Et ouais ça faut quand même être très très fort. Et là tu vois je vois Zep aussi, les BD de Zep Hortiteuf. Enfin j'aimais beaucoup Titeuf, mais je sais que Zienne j'ai beaucoup aimé. Un peu SF, un peu SF, pas rigolo mais très beau. C'est quand il fait des trucs un peu plus, tu vois, il change un peu son trait, c'est un peu plus, comment dire, réaliste. Il y a sûrement un autre terme mais en tout cas je trouve ça plus réaliste. Pour les gars de ma génération c'est quand même le gars du guide du zisexuel. Le guide du zisexuel c'est un peu la bible de la génération 90. On avait vraiment 10 ans, 11 ans quand c'est sorti. Et vraiment on a fait c'est Titeuf ! Et après t'apprends vraiment des trucs quoi. C'était vachement bien. Bah là on est dans les comics. Bah moi je suis plus, alors en tant qu'adulte, je suis plus un mec qui bouffe des comics. On était quand même d'accord que tout a été adapté en série, film, c'est incroyable quand même. Parce que moi je lisais The Boys avant que ça devienne une série. Ça c'était pendant ma période post-Kikas, les Kikas de Marc Millard. Moi quand j'ai découvert ça, c'était avant le film. Et j'ai vraiment adoré quand il y a Kikas qui est arrivé, c'était le premier que moi je lisais qui déconstruisait le mythe du super-héros avec des blagues, du trash. Donc en plus quand j'ai dû le lire j'avais l'âge parfait. Tu vois je dois avoir 15 ans, genre ah ouais d'accord, putain il saine, il lui pète le nez, machin et tout le monde. Et donc The Boys de Garf Ennis, qui a écrit aussi du Punisher, la BD elle est vraiment crade. Genre vraiment il y a des phases vraiment dégueulasses. Moi quand j'ai découvert ça j'ai vraiment adoré quoi. Ça c'est la suite de White Knight ou pas ? Non parce que White Knight, moi j'avais lu... Bah White Knight en fait. Donc le concept c'est, ils inversent Batman et le Joker. C'est à dire que le Batman est un méchant et le Joker est un gentil. Et j'avais adoré cette histoire de Batman. Enfin je l'avais trouvé vraiment très intelligente. Des fois les comics ils ont vraiment juste un concept très fort. Et tu te dis, ouais mais du coup ça raconte quoi ? Des fois le concept dépasse un peu l'histoire. Ce qu'ils font parfois quand ils font rencontrer des super-héros. Tu te dis, ouah ces machins avec un tel ! Et tu dis, ouah c'est pas ouf. Ils avaient fait DC Comics rencontre les Looney Tunes. C'est pas, le diable de Tasmanie qui est dans le monde de Wonder Woman tu vois. Des trucs comme ça donc complètement fou. Et sur le papier tu te dis, ouais sûrement un peu prétexte et tout. Mais en fait t'en avais des vachement bien et t'avais celui de Tom King. Tom King il avait fait la rencontre entre Elmer Fudd et Batman. Mais c'était vraiment très très cool. Et Tom King c'est l'homme qui a fait cette super BD. Qui s'appelle Mister Miracle. Et en gros le pouvoir de Mister Miracle. Son truc c'est, il arrive à sortir de toutes les situations. Et là le postulat de base c'est de dire, sortira-t-il de cette situation qui est la dépression. Très sombre mais pas du tout comme The Boys ou machin. C'est vraiment de l'introspection. Mon plus vieux souvenir d'introspection c'est Watchmen quoi. Ça c'est vraiment ma dernière grosse claque au monde dessiné. C'est Mister Miracle. De Tom King et Mitch Gerrads. Gerrads je sais pas très bien dire. Mais après effectivement Alan Moore, alors pareil je vais pas vous surprendre de dingue. Mais ça vraiment c'est vachement bien. C'est très 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 bien. Et alors pareil tu vois, l'adaptation cinéma de Watchmen est très décriée. Et il y a plein de trucs qui en plus vieillissent super mal. Mais là où je sauverais le film, c'est que je trouve qu'ils ont fait un travail d'adaptation assez intelligent sur le final. Alors je vais pas vous spoiler la fin si vous voulez le bouquiner. Mais la fin de Watchmen la BD est très dure à adapter en fait. Je pense d'ailleurs c'est le propre des très bonnes BD. C'est que tu dis bah oui ça ne peut exister qu'en bande dessinée quoi. Après il y a sûrement plein de défenseurs de la BD qui me diront mais non justement ça détruit tout ce que voulait dire Alan Moore. Ah mais t'as vu là c'est que les BD, ah non c'est ils sont là où les... Je suis désolé, je vais te faire te relever. Il y avait tous les Batman, et là t'as un peu tous les classiques. Moi Batman ça a longtemps été mon super héros de cœur quoi. Bon déjà je fais partie de la génération qui a grandi avec le dessin animé de Bruce Timm donc vraiment on se le bouffait au petit déj tout le temps. Batman Year One je trouve que c'est la bonne porte d'entrée. Après il y a tous les classiques, effectivement The Dark Knight Returns c'est vachement bien. Euh pas Returns, je sais plus, je les confonds les titres. Si c'est Returns, parce qu'il y a celui qui est d'extrême droite et celui qui est bien. Tout l'arc des hiboux c'est vachement bien aussi. Batman Silence je l'aime beaucoup. Bah Killing Joke moi je l'aime beaucoup mais c'est même moins un Batman que vraiment effectivement une BD sur le Joker. Alors c'est très sombre, ouais ouais c'est très sombre. Bah je pense même que le film ils ont dû s'inspirer un petit peu de l'ambiance. C'est très très sombre. Et puis il y a cette fin, enfin Killing Joke je veux pas vous le spoiler mais c'est une des meilleures fins d'histoire de la BD où tu sais pas trop qui parle. Et donc du coup c'est une fin ouverte en BD mais qui a quand même un dernier plan. Alors je saurais pas trop c'est peut-être un peu confus de dire comme ça mais c'est vraiment une fin. Mais le dessin fait que t'es un peu paumé. Ça j'avais trouvé ça super. Après voilà Batman il faut lire les bons quoi parce que comme tous les héros énormes t'as des trucs moins bien quoi. Ouais ouais Spider-Man c'est vachement... Et Spider-Man en fait ce qui est très cool et c'est vrai que c'est super parce que c'est vraiment un adolescent quoi. Donc en fait c'est vraiment un mec qui a des questionnements d'adolescent quoi. Qui est un nulos et à qui on dit bah vas-y tu peux être un peu moins nulos. Et tu sais que d'ailleurs c'est marrant moi j'avais fait j'avais écrit une BD quand j'étais plus jeune. Je m'amusais à écrire des scénarios de films et j'avais écrit une adaptation de Spider-Man. J'avais écrit une adaptation de Batman et j'avais écrit une adaptation d'Astérix. J'avais 15 ans donc c'était nul tu vois. Mais pour apprendre à écrire j'avais acheté dans une brocante un bouquin de comment on écrit des scénarios. Il y a ma BD je pense ma BD préférée qui est Scott Pilgrim. Scott Pilgrim c'est l'histoire d'un jeune ado qui tombe amoureux d'une nana. Tombe amoureux de cette nana il doit combattre toutes les ex de cette nana. Et en fait c'est une bande dessinée alors qu'elle est adaptée en film qui est très connue. Je vous conseille vraiment la BD qui est beaucoup plus riche fatalement parce qu'il y a 6 volumes donc vous imaginez bien. Qui explore le passé du personnage qui explique qui explore le passé des autres personnages. Et c'est très 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 drôle c'est très alors c'est un petit peu vieilli sur les trucs un peu de stalker. Un truc comme ça genre c'est un peu mignon il commande sur amazon pour voir la meuf. C'est un peu un peu creepy. Il y a plein de petites blagues cachées que moi j'adore. Des fois vous voyez ça change de style selon ce qui se passe. Et je trouve ça très riche et plus c'est un peu déprimant. Et moi j'adore. Quand ça commence très drôle et qu'à la fin tu es ému par le personnage et ce qui se passe et tout. C'est vraiment ce que je préfère. C'est ce qu'à notre petit niveau on a essayé de faire sur Oli et l'Alien. C'était de dire au début on rigole beaucoup et au fil du temps on essaye un petit peu d'émouvoir les gens. Même si nous effectivement il y a moins de pages, il y a moins de temps et c'est plus strike to the point. Je pense que c'est encore plus dense. Ça va vraiment très très vite. Voilà j'ai beaucoup parlé déjà. Et puis là je vois pas trop ce que je pourrais vous dire sur les autres trucs. Et ça, ça se vend énormément par exemple. Moi j'ai découvert parce que je suis un boomer, je connaissais pas, Mortel Adel. C'est l'équivalent de Cédric, de Titov, de la nouvelle génération. Donc voilà, Mortel Adel indétrônable. J'ai voulu hein, j'ai voulu détrôner Mortel Adel avec mon ego de gars qui vient d'internet qui a jamais fait de BD mais qui se dit Franchement je veux être numéro 1 et n'importe quoi, jamais tu détrônes Mortel Adel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501